Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2, avec la session numéro 2, logique, du Sniperland Golf pour vous parler un petit peu de tous les détails de ma participation lors de cet événement de 2023. Encore une fois, je remercie Family Airsoft qui est plus ou moins le sponsor de cette vidéo puisque c'est eux qui m'ont prêté le StairScoot Elite lors de cet événement, donc je les remercie encore une fois. Petite chose que j'avais oublié dans la première session, effectivement, c'était de préciser à chaque fois les distances des cibles. Alors bien entendu, si vous retrouvez la première vidéo, ça va être écrit sur le côté, mais là, je vais les intégrer dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo également, je répondrai à la fin de la vidéo aux questions qui ont été posées dans la précédente vidéo. Donc si également vous avez des questions sur cette vidéo-là, j'y répondrai sur la prochaine. Donc pour ne pas perdre de temps, on va voir qui étaient les participants dans cette session-là. Donc dans un premier temps, il y avait Dexter, donc Dexter, donc désolé, je n'avais pas de meilleure photo de toi, donc qui joue avec un TAC41P en catégorie française avec seulement 1,6 joule en 0,43 grammes. Donc Dexter, c'était un joueur que j'avais rencontré lors d'une autre session tournoi vers chez moi et donc j'avais dit, si c'est ce genre de choses qui t'intéressent, n'hésite pas à venir participer au Sniper Landgob, donc chose qu'il a fait avec un de ses collègues que j'aurais dans l'autre session. Ensuite, on a GTS. Alors lui, c'est un des rares joueurs qui a joué en HPA. Donc là, c'était avec un T10, du coup AAC, parce qu'il était extrêmement customisé, vraiment préparé pour cette compétition-là. Donc lui, il s'est réglé vraiment juste à 1,97 joule en 0,48 grammes, ce qui est quand même une grosse, grosse config. D'ailleurs, gros détail que j'ai oublié lors de l'enregistrement de la vidéo, c'est qu'il a fini 3e au classement français. Donc pour une première participation, c'est vraiment plus que bien. Il a vraiment mérité sa place. Moi, j'étais le 3e à passer, du coup, dans cette session. Suivi de Sako avec son SV98, qui est un VSR10 customisé pour ressembler à un SV98, avec beaucoup d'Action Army dedans. Donc c'est plutôt un custom à 1,83 joule en 0,43 grammes. Et après, on avait Bartman. Alors Bartman, qui est un joueur allemand, qui a également fait des vidéos YouTube. Alors si vous parlez allemand, ce sera plus simple. Sinon, vous pouvez utiliser les sous-titres sous ces vidéos-là pour voir son point de vue. Il a fait des vidéos dans un style un peu différent de moi. Et donc, il est le dernier à placer, alors qu'il joue aussi avec un Stairscout. Donc, je n'étais pas le seul à en avoir un. Mais moi, c'était la version Elite. Et lui, on va dire la version standard, mais qu'il a un peu amélioré de manière externe. Ce qui fait que ça ressemblait un peu aux Elite de loin. Et donc, lui, il est en catégorie suisse avec du 2,33 joules en 0,45 grammes. Donc, à ce moment-là, c'est à Dexter de placer sa cible. Alors d'ailleurs, Dexter, c'était la première fois qu'il participait au Sniperland Gov. Donc, il manquait un peu d'expérience. Et vous allez voir pourquoi au niveau de sa cible. Là, tu t'es tiré une balle dans le pied, entre guillemets. Donc, déjà, le premier piège Dexter dans lequel il est tombé, où il s'est tiré une balle dans le pied, c'est qu'il n'a voulu qu'une seule jambe dans le cercle. Parce qu'il ne s'était pas rendu compte qu'on peut très bien tendre la jambe. Et en fait, lui, quand il avait mis une jambe et tout, il s'était fixé dans son axe de tir. Où il y avait une branche un peu en travers, mais il suffit juste de décaler pour ne pas tomber dedans. Donc, ce qui fait qu'au terme des résultats qu'on voit, c'est que sa cible n'a pas fait de dégâts. Quasiment tout le monde a touché du premier coup, hormis Sako qui a touché en seulement deux coups. Donc, il a fait perdre des pénalités. Et donc, lui, ce n'était vraiment pas une bonne cible. Mais bon, ça, c'est à cause de son inexpérience. Ensuite, du coup, c'est à GTS de placer une cible. Du coup, alors lui, il s'est dit peut-être qu'en HPH, je vais avoir plus de portée. Donc, il a peut-être voulu changer, parce qu'on était beaucoup de Français, du coup, dans cette session-là. Mais il n'a pas dépassé les 60 mètres. Ce qui a pu être intéressant, parce que, comme je vous l'ai dit, dans les droits de véto, par exemple, un Suisse, s'il place une cible à plus de 60 mètres, les Français peuvent mettre un droit de véto. Mais si un Français place une cible à plus de 60 mètres et qu'il réussit à toucher en moins de 10 tirs, les autres Français n'ont pas leur mot à dire. Il n'y a pas que les Français, même ceux au Suisse. Mais il est resté quand même sous les 60 mètres. Et on va voir ce que ça donne. Donc, finalement, sa cible n'était pas si bien que ça. Alors, elle était, on va dire, un peu moyenne, parce que moi, je touche du premier coup. Même chose pour Sako. Alors, Bartman, qui était celui qui tapait le plus fort, finalement, il a fait en trois coups. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mauvaise estimation de distance ou autre. Donc, comme quoi, vous voyez, la puissance ne paie pas forcément tout. Et Dexter, lui, a touché en deux coups. Donc, une cible moyenne, parce qu'elle n'a pas donné beaucoup de points. Enfin, du moins, il n'a pas fait perdre beaucoup de points. Voilà. Et ensuite, c'est à moi de placer une cible. Donc, comme vous savez, ma petite spécialité, c'est de ne mettre pas forcément bien loin. Mais j'utilise la trajectoire tombante en baissant de manière... Je fais exprès de baisser mon hop-up pour avoir une trajectoire où la cible s'expose plus facilement. Ce qui fait qu'elle est plus simple à toucher, contrairement à quelqu'un qui mettrait trop de hop-up et qui toucherait la butte. Donc, moi, après avoir fait mon petit part à deux, donc, Sako, lui, a plutôt bien joué parce qu'il a touché en trois coups. Donc, il se prend seulement plus un de pénalité. Mais Bartman, lui, n'arrive absolument pas à toucher la cible, malgré qu'il avait un trépied et qu'il était plutôt grand. Donc, il n'avait pas... Normalement, il avait quand même une bonne ouverture dessus, mais ça partait à gauche, à droite, tout ça devait venir de son réglage de hop-up. Dexter, lui, a plutôt bien joué. Il a poussé le truc. Il a touché, du coup, en sept tirs, ce qui est vraiment pas mal. Et du coup, on a GTS qui, lui, paraît, a abandonné, comme Bartman, donc au bout de cinq tirs. Ils ne se sentaient pas capables de toucher celle-ci. Et ensuite, c'est Asako qui a placé une plutôt belle cible, mais que je trouve assez dangereuse quand même quand tu es quelqu'un qui place ce genre de cible. Donc là, clairement, il y a beaucoup de branches, donc c'est dur de savoir par où passer. Donc, c'est le genre de cible que je n'aime pas beaucoup parce qu'il y a quand même un sacré facteur chance. La chose aussi également, c'est que, vous voyez, il y a pas mal de feuilles devant. Donc, avant de me placer, je regardais que c'est souvent le piège, c'est qu'il n'y ait pas une branche genre à un mètre ou deux mètres devant le canon et que tu ne verrais pas dans la lunette. Ça va, on ne sort pas trop mal, j'avais plus peur pour celle-là. Donc, du coup, Asako a fait un paracatre et malgré que la cible était intéressante, au niveau du score, ce n'était pas terrible parce qu'effectivement, Bartman lui touche en seulement deux coups. Dexter en cinq coups, donc il prend un plus un. GTS, pareil, touche en seulement deux coups. Et moi, comme vous avez vu, c'est en trois coups, donc moins un. Donc, ce n'est pas une cible qui a fait perdre beaucoup de points. Et là, on va tomber sur la cible, je pense, hormis moi qui, du coup, a eu des abandons, la cible la plus difficile qu'on a eue qui a été placée par Bartman. Alors là, sur la vidéo, vous ne verrez pas trop parce qu'effectivement, il y avait un très très gros contre-jour que vous ne voyez pas, du coup, la caméra. Donc là, la particularité, c'est que vous voyez, il y a vraiment une branche qui était vraiment au travers. Et après, il y avait beaucoup de haute zère devant la cible. Donc, il fallait vraiment viser sur le haut. Et il y a également des branches un peu plus petites sur le passage. Donc, il fallait choisir soit de passer sur la droite, soit pour la gauche. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à changer un petit peu de côté, d'angle, de visée. Donc, Bartman, avec cette cible, il a seulement fait un para-1. Donc, impossible, du coup, de gagner des points. On ne peut que ne pas en perdre en touchant aussi du premier coup ou en perdre. Et finalement, il a quand même fait perdre pas mal de points parce que Dexter, lui, a touché en trois coups. GTS, lui, en deux coups. Moi, comme vous avez vu, j'ai eu quelques difficultés. Donc, sachant que j'avais une petite marge de sécurité, je me suis... J'ai quand même poussé le truc, mais il ne fallait pas que je fasse un tir de plus, sinon, ça aurait fait une égalité avec Sacco. Et donc, Sacco, lui, en seulement trois coups. Donc, les résultats. Donc, moi, je termine premier avec moins deux pénalités, suivi de très près derrière avec Sacco. Donc, voilà, c'est vraiment... J'ai perdu des points sur la cible de Bartman, contrairement aux autres qui ont beaucoup mieux réussi que moi sur celle-ci. Donc, j'étais vraiment juste juste. Il ne fallait pas que je rate un tir de plus. Ensuite, il y a eu une égalité entre Bartman et GTS. Et du coup, Dexter finit dernier. Donc ça, c'est un peu aussi à cause de la cible qu'il a placée et qui, clairement, nous a donné un assez gros avantage par rapport à lui. Alors, une question de David Toole. Alors, félicitations. Cependant, une chose me choque. L'utilisation du trépied et toi, non. Pas très égale, non. Alors, ça fait partie des règles de Sniper dans le golf. Tu peux utiliser un trépied, un bipied. Tout ce qui va aider lors du tir. Donc, libre à chacun de prendre un trépied ou non. Moi, je n'en ai pas pris. Mais peut-être que je me sentirais obligé de le faire pour l'année prochaine. C'est une chose à méditer. Est-ce que je prendrais des trépieds ou non ? Car ça offre un avantage d'inconvénients. Alors, tu es très stable. Mais des fois, du fait d'être posté, tu as tendance à vouloir rester sur ta ligne. Et des fois, tu vas buter, buter, buter sur un arbre. Alors que quand tu es plus mobile, tu as tendance à peut-être être un peu plus mobile. Il y a les pour et les contre. Mais c'est quand même un sacré avantage. Moi, je n'ai pas estimé que j'en avais besoin pour le moment. Mais peut-être pour la prochaine fois. Alors, une question de Christophe Mériot. Tu garderas toujours le même Sniper ou tu prendras SRS ou TAC-40A pour la prochaine fois ? Alors, comme je vous ai dit, j'ai une règle. C'est-à-dire de ne pas prendre le même fusil à chaque événement. Donc là, j'ai eu la chance à chaque fois d'avoir plusieurs fusils. Donc, on va dire que j'ai des possibilités. Et le Stair Scoot, c'était vraiment parce que j'avais une opportunité. Sinon, cette année, je comptais de base participer avec le TAC-41A. Vu que l'année d'avant, 2022, j'avais participé avec le TAC-41P qui était dans une configuration. Et j'ai fait des petites modifications internes. Ce qui faisait que ça respectait ma règle de ne pas être le même fusil. C'est comme si moi, du coup, j'avais participé avec le SRS en 22 pouces. Si je décidais de participer avec le SRS en G-Spec, ça respecte ma règle. Donc, d'ici 2024, je verrais si je n'ai pas une opportunité comme avec le Stair. Il y aurait un autre fusil. L'idée, c'est d'avoir quelque chose où je pense qu'il y a quand même des possibilités qui sont utiles pour le golf. Mais voilà, qui offre un autre type d'expérience qui me challenge un peu moi. Je vais après, quitte à partir sur un truc un peu troll, un truc vraiment merdique. Mais essayer de faire quelque chose. A voir, c'est vraiment genre dans le mois avant l'événement que je déciderais. Là, pour l'instant, rien n'est décidé. Il y a largement le temps. Alors ensuite, SLG Franck. Pourquoi es-tu resté à 1,90 joules ? Pourquoi ne pas modifier ta réplique pour atteindre 1,99 ? Le gain de 0,1 joules n'est-il pas utile ? Alors, justement, le souci, c'est qu'en fait, quand tu vas te rendre à l'événement entre tes réglages à la maison et là-bas, il peut y avoir une différence de réglage de chrony. Donc, imaginons que moi, de chez moi, j'essaye de me régler à 1,99 joules et que le jour du chrony là-bas, je passe à 2,01, 2,02, 2,01. Eh bien, je suis au-dessus de 2 joules et donc, je ne suis pas en catégorie française, je suis en catégorie suisse. Donc, moi, du fait d'être à 1,90 joules, je sais que j'ai quand même une certaine marge de sécurité qui ferait que je ne serai pas en catégorie suisse. Car quitte à être en catégorie suisse, autant taper les 2,0... Non, autant taper presque les 3 joules, donc légèrement en dessous. Donc, est-ce que ça va être utile de gagner 0,1 joules ? Vu les distances de tir, je dirais que non. Mais, c'est si tu as la possibilité de faire des réglages rapides ou pas. Le STER, je n'ai pas la possibilité de démonter aussi rapidement qu'un TAC41 au SRS. Et puis, j'avais peur que l'écart de chrony entre chez moi et là-bas soit si énorme qu'en fait, je ne pouvais pas rattraper. Donc, j'ai préféré garder une marge de sécurité pour vraiment garantir que je participerai en catégorie française. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez des questions auxquelles je répondrai dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est super important de partager à vos amis. Et pourquoi pas vous participer à l'année prochaine si vous avez l'envie de faire ce genre d'événement. J'espère que ça vous donne envie, en tout cas grâce à ces vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. La bise !